de vous du journal parlé de la mi-journée sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. L'agression des rebelles de M23 soutenue par le Rwanda pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, les présidents congolais et à l'Angola, Félix-Anton Tshisekedi Chilombo a rencontré le chef de l'État angolais et président par intérim de la conférence internationale pour les régions de Grand Lac, Sirgel, vous le savez, la RDC et l'Angola, deux pays membres de cette organisation qui reposent sa mission sur la promotion de la paix vont sans doute mettre sur leur table cette question qui menace la paix dans la sous-région. Images et commentaires. C'est une visite officielle de quelques heures que le président de la République, Félix-Anton Tshisekedi Chilombo, a effectuée ce mardi 31 mai 2022 à Luanda, capitale de la République sur d'Angola. Arrivé en début d'après-midi, le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères avant de traverser la haine d'honneur lui réservée par la garde d'honneur angolaise. Juste après, le cortège présidentiel s'est rendu au palais présidentiel angolais où l'attendait son homologue Joao Lourenço. Le président angolais, également président en exercice de la TIERGEL, la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, mène une démarche de médiation pour une baisse de l'attention et un règlement pacifique du différent entre la RDC et le Rwanda suite aux attaques du groupe terroriste M23 contre le FRDC et la mise en évidence d'un soutien du Rwanda à leur égard. C'est que Kinshasa a dénoncé vivement ce mardi, les Congolais et Angolais ont eu un tête-à-tête de près de deux heures centré sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs et le différent entre Kigali et Kinshasa. Ceci fait ensuite à la démarche du président Makissal, président de l'Union africaine, qui a parlé distinctement dimanche et lundi avec chacun de présidents, Kisekedi et Kadamé, dans la quête d'une solution pacifique dans les différends entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec son homologue rwandais dans la journée. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle veut la paix, mais une paix juste et basée sur la confiance et la solidarité des engagements. Sans être belliqueuse, la République démocratique du Congo défendra avec détermination sa souveraineté. C'est enfin l'après-midi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Soutien de l'armée rwandaise au mouvement rebelle de M23 sur les sols congolais, les gouvernements congolais manifestent son désaccord à ses comportements belliqués de son voisin Rwanda, qui joue à un double jeu. Cependant, Kinshasa a convoqué l'ambassadeur de Rwanda en République démocratique du Congo. Ce dernier était devant la ministre F. Bazaiba, qui fait l'intérêt du vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères. La rencontre a été courte entre le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, représenté par son collègue de l'environnement F. Bazaiba, et le représentant de Kigali à Kinshasa, Vincent Kariga. C'était une convocation de l'ambassadeur, synonyme en diplomatie des relations qui se sont crispées entre la RDC et son pays, depuis la énième aventure de l'armée rwandaise désillusionnée par les F. RDC, autour de Roumangabo, dans le Nord-Kibou. C'est sur l'instruction du chef de l'État, via le premier ministre et chef du gouvernement, nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier trois mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur ce terrain. Merci. Une étape qui n'est peut-être qu'un début d'une inévitable rupture dont la République démocratique du Congo n'est nullement responsable. Vincent Kariga s'y attend, déjà à en croire ses propos. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. C'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Les jours de Vincent Kariga sont peut-être comptés à Kinshasa, comme il l'a insinué. La suite des événements le déterminera. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les porte-parole du gouvernement, de l'armée et celui de la police nationale congolaise étaient devant le chevalier de la plume. Le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement congolais qui accuse ouvertement Kigali d'être derrière ces attaques terroristes de M23. Je voudrais, au nom du gouvernement, remercier tout le Congolais, partout où il se trouve, parce qu'ils se sont mobilisés spontanément. Et d'ailleurs, au moment où nous commençons cet exercice, il y a des compatriotes qui sont à la gare centrale pour dire non à cette énième déstabilisation. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous en ferons davantage pour donner les signales que vouloir la paix ne signifie pas être naïf, vouloir la paix ne signifie pas être prêt à tout tolérer. Mon général, je veux vous passer la parole parce que vous avez ces soirs des cartes dans les deux extrémités. à travers ces cartes que le général vous expliquera, on va vous démontrer que les incidents que nous déplorons ont commencé à l'initiative du M23 qui, le 23 mai, s'est permis d'attaquer à la fois les forces onisiennes et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour vous donner une indication. Et d'ailleurs, le commandant André de Force de Nations Unies a reconnu qu'il disposait des armes sophistiquées. Et donc, tout ce langage de dire qu'ils n'en ont pas, qu'il n'y a pas ceci, les faits, les démontrent. Mon général, vous avez la parole pour nous expliquer la carte et pour nous faire l'état de la situation aujourd'hui sur le terrain. Rappelez-vous qu'en 2013, nous avions battu et vaincu le M23. Et quand ce mouvement avait été battu et vaincu, toutes les armes et munitions avaient été saisies et mises à la disposition de la communauté internationale qui, trois ans après, nous les a officiellement retournées et rendues. Et donc, le mouvement était désarmé complètement. Mais aujourd'hui, il est superbement équipé. Où est-ce qu'il a eu l'argent ? Comment il a eu les équipements avec lesquels il a commencé à mener des incursions à Tchanzu, à Mbouzi, autour du Mont Sabigno ? Au nombre de voix qui s'élèvent pour condamner les soutiens du Rwanda aux terroristes de M23, figure celle de l'ancien vice-ministre du plan Frédéric Kittard, qui apporte son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Cédric Kenina. Vous le savez, cette situation a trop duré, duré à des décennies. Aujourd'hui, je crois que nous devons nous prendre en charge. Les pays ont beaucoup souffert. Il y a des millions de morts. Je soutiens d'abord la décision du chef de l'État pour qu'on mette fin à cette tragédie humanitaire que nous suivissons depuis des années. Je soutiens aussi nos voyants soldats des Farbécé. Vous savez que ce sont des paracommandos bien formés. Ils ont montré de quoi ils sont capables aujourd'hui. Et j'en appelle aussi à la conscience de tous. En tant qu'acteur politique, gouvernement, société civile, nous devons nous mobiliser autour du chef de l'État pour que cette guerre, cette tragédie qu'on a beaucoup entendu parler, qu'on a vécu, puisse prendre fin. Donc, je soutiens le chef de l'État nous sommes tous derrière lui et qu'il ne se sente pas sain parce que tous les peuples congolais, nous sommes derrière le chef pour éradiquer ces fleuraux qui sont assez d'irais. Nous sommes congolais. On n'a pas de patrie. Notre mère patrie, c'est la répidémocratie du Congo qui est nos ancêtres, nous ont légué et qui Dieu nous a donné comme héritage. Donc, nous devons tous nous ranger derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Tshikedi-Chulombo, parce que c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le guide. Nous devons tous nous ranger derrière lui et bien sûr soutenir aussi nos vaillants soldats de l'État de l'État de l'État. Nous devons nous mobiliser, cotiser même s'il est faux, pour que nos vaillants soldats de l'État de l'État se sentent vraiment soutenus et appuyés. À moins d'un mois de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, Kinshasa est prêt à organiser un accueil à la hauteur du Saint-Père qui sera en visite sur son sol du 2 au 5 juillet prochain. Cependant, une réunion de mise au point finale a eu lieu à l'immeuble du gouvernement sous la conduite du Premier ministre Samalou Kondé. Je vous laisse suivre ce reportage de Pati Tondongo sur les images de Dévénu Sala. En mois de la visite officielle de sa sainteté, les papes François en République démocratique du Congo, toutes les batteries sont en marche pour la réussite de ces grands événements. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, qui suit des prêts et les préparatifs, a réunié ce mardi 31 mai 2022 à l'immeuble du gouvernement. Les ministres sont impliqués directement dans l'organisation de ces grands rendez-vous et d'autres autorités pour une séance d'évaluation. Mais comme de coutume, vous avez toujours été témoin de réunions régulières que le Premier ministre tient à son niveau depuis l'annonce de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo. Cette réunion qui s'étient à un mois des événements proprement dit, parce que ce sera à Kinshasa et à Goma plusieurs activités qui vont impliquer le Saint-Père. Donc le programme a été confirmé samedi par les Vatican. Et donc il était question de faire les points avec les différents membres de gouvernement responsables de commissions sur l'état des préparatifs. Vous avez vu à côté de moi, il y a le ministre à des infrastructures qui s'occupe de tout ce qui est aspects routes et les autres. Vous avez l'ingénieur Jésus-Noël à côté qui s'occupe de l'aménagement du site à Kinshasa et à Goma. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. Pour le ministre Alexis Guissarro, des infrastructures, les dispositions sont prises pour accueillir les papes François avec honneur à la République démocratique du Congo. C'est bien pour cela que le gouvernement s'y est pris à temps pour pouvoir mettre à disposition tous les moyens nécessaires auprès de toutes les structures qui vont intervenir. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, elles sont toutes dotées des moyens nécessaires pour pouvoir intervenir tant sur les voiries que sur les routes que va emprunter sa sainteté le pape au cours de sa visite que nous attendons dans plus ou moins un mois. À un mois de l'arrivée du pape, les travaux sur les principaux sites ont déjà atteint 50%, principalement sur les sites d'Endolo, qui va accueillir près de 2 millions de fidèles. Et la République va honorer les papes avec une des plus grandes tribunes jamais construites dans l'histoire de ce pays qui fait presque 1400 mètres carrés. Le souverain pontife arrive à Kinshasa l'été juillet 2022 sur invitation du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Il est prévu de l'agenda papal un séjour à Kinshasa et dans le Nord-Kivu. Évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues des travaux des États généraux de la communication et des médias. Les chevaliers de la plume étaient en réunion présidée par le ministre des médias, Patrick Mouyaïa. Les médias, président du comité de suivi de recommandations des États généraux de la communication et des médias, posent sa signature dans le règlement intérieur déjà examiné lors de la précédente session. La révision de la loi générale sur la presse ainsi que le statut du jour. L'examen en profondeur et adoption de la feuille de route, l'un des sujets abordés au cours de cette troisième session ordinaire du comité de suivi de recommandations des États généraux de la communication et des médias. Nous avons fait une évaluation de ce qui a été fait, tout ce qui a été prévu sur la feuille de route. Il faut dire qu'il y a des avant-faits. C'est un travail de longue haleine qui va aller au-delà même de 2022, 2023, 2024 peut-être. Parce que comme vous le savez, il y a des textes de loi qui doivent être examinés au Parlement, qui doivent être adoptés, qui doivent être promulgués. Autre thématique abordée, la crise au sein de l'Union nationale de la presse congonaise UNPC. Il y a des propositions qui ont été faites pour la sortie des crises. Comme vous le savez, l'Union nationale de la presse du Congo, c'est l'organisation de la corporation. C'est une structure qui est importante dans cette démarche de la salubrité médiatique que nous recherchons. Le média, élément de la puissance, d'une achat pour le ministre Mouyaïa. Ainsi, le comité de suivi tient à la matérialisation de recommandations des états généraux de la communication et de médias. Et puis, cette question, la ville de Kinshasa peut-elle faire face au défi de nourrir sa population ? Cette problématique a été débattue au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Médan Mbouyal. Avec une population de près de 10 millions d'habitants et des milliers d'hectares de terres arables, Kinshasa fait face à plusieurs défis. Garantir le bien-être social, assurer un accès à l'alimentation et sécuriser les citoyens. Toutes ces questions et bien d'autres ont été au centre du débat au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Des élus de la province ont focalisé leur attention sur le site agricole de Tchang. Après le rapport sur l'environnement, l'Assemblée plénière présidée par Godempoï a planché sur le jumelage entre la province du Bazouélé et la ville de Kinshasa. Troisième dossier traité par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est la plainte des députés provinciaux Peter Kazadi et Oumé contre le député Mike Moukébaï. Après avoir examiné la question, l'Oumé a rendu compte que la commission des stages n'avait pas encore finalisé son rapport. techniquement. Un commentaire signé Médard Mouyal. Vulgarisation de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, travail auquel ça donne les conseillers spéciaux du chef de l'État Jean-Dédier Minengou. Il était face aux étudiants de l'Université Pédagogique Nationale Joseph-Oscar Mbal-Kaïj pour les détails. Il s'est lancé dans la campagne de vulgarisation de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC selon l'esprit et la lettre de la vision du chef de l'État Félix Anton-Chiseké de Chilombo. Le conseil du chef de l'État et secrétaire nationale de l'UDPES, le professeur Jean-Dédier Minengou était face au comité de gestion de l'UPEN qui dirige le professeur Anastasie Massanga, recteur de cet almamateur, entouré des membres du corps scientifique et académique. Jean-Dédier Minengou des concerts avec la nouvelle vision de l'élite congolaise Noveco Esbel a expliqué les biens fondés de cette gratuité socle de la vision du président de la République. Nous sommes partis de 42 000 écoles primaires aujourd'hui à plus de 65 000 écoles. Donc, il y a des avancées très significatives à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique. comme je vous l'ai dit, d'ici 2040, si le gouvernement de la République démocratique à travers ce que les chefs de l'État sont en train de faire aujourd'hui, près de 25 millions de Congolais sortiront du cercle de la pauvreté. Donc, c'est une avancée significative. Et pour moi, en tant que comptable du bilan du président de la République, en 2025, j'ai battu la campagne sur la gratuité de l'enseignement parce que c'est le plus grand investissement pour lui. Cette séance de sensibilisation organisée à l'UPN au cas 2 intervient après celle qui a mis face à face Jean de Dioméningou avec les cadres de la territoriale. Prochaine étape, les villes de Kengé et Kikuit dans la province du Congo ainsi que celle du Congo central. Un enseignement des qualités au profit des écoles privées agréées, thème retenu pour la célébration de la journée nationale des écoles privées agréées de la République démocratique du Congo, Anastasie Doumbou. Créée depuis 1986, les écoles privées agréées ont célébré la 21ème journée nationale sous le signe d'une école d'excellence pour un enseignement de qualité. Le président national de l'association des écoles privées agréées Jean Didier Masamba a encadré cette manifestation dans la promotion et la valorisation des écoles privées agréées au profit des élèves congolais. Ils sont venus des différents districts de la capitale. Les élèves ont démontré des pas de danse réclamant des poèmes et des récitals. L'éducation et le socle du développement a souligné le président national de cette structure. Cette journée est un enseignement de qualité. Cela ne doit pas donner un certain de ce que l'on est plutôt un réel objectif à une défi quotidienne, une interpellation permanente. Nous devons le faire sans relâche afin de perpétuer notre précieux apport au système éducatif congolais. En présence des promoteurs, chefs d'établissement scolaires et enseignants, le district de Lukunga a été choisi pour célébrer cette journée nationale des écoles privées agréées, journée marquée par le défilé des élèves au stade Vélodrome de Kintambo. La problématique de la gestion des déchets à Kintiassa a fait l'objet d'une étude doctorale. Les temps forts de la thèse défendue par Kassa Ingour dans ses reportages signés Rodipanda. Cette étude doctorale a pour objectif d'inventorier les acteurs en réseau afin de reconstruire un modèle de gestion synergie des déchets solides urbains par le bas, c'est-à-dire au niveau des communes. Le récipiendaire a démontré dans cette dissertation des dispositifs institutionnalisés d'implication des acteurs clés à la politique publique de la gestion des déchets solides. Il porte sur l'étude d'outils d'interface de la politique urbaine de la gestion des déchets par l'application des plateformes d'échange qui sont les acteurs publics privés en tant qu'instrument d'action public et appuyé par la démarche de la théorie de la décharge de l'État. En d'autres termes, une privatisation qui est un des moyens d'intervention de l'État en matière de la gestion des déchets urbains sans perdre sa souveraineté. Dans notre ville de Kinshasa, la gestion des déchets est centralisée. Depuis l'époque de Mobutu où il est venu avec l'esprit Salongo jusqu'à aujourd'hui avec tout ce qui est des nominations que nous avons exemplaires actuellement Kibopeto 2 dont il y a une gestion chaotique. C'est pourquoi dans notre étude doctorale, nous avions souhaité que la gestion des déchets soit décentralisée. Décentralisée au niveau de la commune. La province ne doit pas gérer les déchets parce qu'au niveau de la province, il n'y a pas une proximité, un espace géographique institutionnel, organisationnel avec les acteurs. nous voulons n'est-ce pas que le bourgmestre au niveau de la commune puisse gérer les déchets. Il y a les ONG et les entreprises et nous avons les privés, y compris la population, puissent gérer les déchets en connexion, n'est-ce pas, qu'il y ait une connexion entre tous les acteurs au niveau le plus bas. Donc, c'est la commune. Après débat et délibération les jurys composés des éminents professeurs d'université a jugé recevable la thèse de M. le chef des travaux Kassay Mour Icon Jules avec la mention grande distinction avant de lui conférer le grade de docteur en sciences politiques et administratives tout en lui remettant les insignes de l'université de Kinshasa pour une juissance purement scientifique. Un tutor dans la province du Congo central avec cette remise des matériels agricoles aux femmes maraîchères de cette contrée. Ces outils vont permettre à ces femmes de travailler de façon rentable. Suivez ces images. Ils sont très actifs dans le maraîchage mais avec la pandémie de Covid-19 ils ont vu leurs activités chuter. Aujourd'hui, ces producteurs ont retrouvé le sourire avec la remise de séjour des outils agricoles et des sémences maraîchères dont du gouvernement de la République par l'entremise du REPAC sur le financement du FIDA Fonds international de développement agricole. Quand on parle de résilience c'est un arrêt et pour contourner une difficulté nous remercions Papakine et REPAC pour nous amener ces matériels et surtout nous sommes en saison sèche avec les motopompes que nous voyons là je crois que ça va nous permettre de produire plus. Baudouin Ilunga Kalala secrétaire général à l'agriculture qui a fait le déplacement du Congo central circonscrit le contexte. Nous en tant que ministère de Tuttel nous avons deux stratégies que nous sommes en train de planifier sous la conduite de son excellence monsieur le ministre de l'agriculture Désiré Vrianzi qui nous a donné une faite route de ne plus ces cantonaux au bureau mais d'être sur le terrain. Nous les appuyons et nous allons les appuyer davantage parce qu'il y a un projet. REPAC projet de renforcement de la résilience des petits producteurs agricoles face aux impacts du Covid-19 étant sous projet mis en oeuvre par le bailleur de fonds FIDA et le gouvernement congolais pour venir en aide aux petits producteurs. L'autorité des marchés publics a totalisé 12 ans d'existence depuis sa création en 2010 par ordonnance présidentielle. Une journée porte ouverte est organisée en son siège son directeur fait la restitution de la cérémonie. Nous fêtons notre deuxième anniversaire en date du 2 juin 2022. La journée porte ouverte est de faire connaître réellement l'ARMP. Nous allons montrer les réalisations de l'ARMP depuis sa création jusqu'à ce jour. Nous allons organiser une journée porte ouverte. Cette journée que nous organisons c'est pour faire connaître au public ce qu'est l'ARMP. Beaucoup déjà confondent parfois l'ARMP à la DGCMP. Mais si vous voulez voir ce qu'est l'ARMP que fait l'ARMP, nous vous prions pour ce qui est des invitations à venir. Il sera question d'expliquer en cette journée au public l'organisation et le fonctionnement technique de l'ARMP et en particulier commenter du rôle important que joue le comité des règlements de différence dans la gestion des contentieux. Les perspectives d'avenir de l'ARMP seront exposées pour permettre aux décideurs publics d'appuyer la vision de la direction générale et les politiques à mettre en place par le conseil d'administration de l'autorité des régulations du marché public pour sa redynamisation. Donc notamment il y a le déploiement des directions provinciales, il y a la lutte contre la corruption dans les marchés publics et le partenariat public-privé. Nous avons le renforcement des capacités de tous les acteurs de la commande publique, le renforcement des capacités des autorités politico-administratives, la vulgarisation et la sensibilisation des règles régissant les marchés publics et les partenariats publics-privés, le renforcement des capacités du secteur privé sur les procédures nationales des marchés publics et partenariats publics-privés, le renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les procédures nationales des marchés publics et partenariats publics-privés, l'information sur le changement du système des marchés publics en rapport avec le MAPS2 et enfin la mise en place du SIGMAP qui est un système de gestion intégré des marchés publics pour passer par voie électronique les marchés publics. Les travaux du programme Tile-Gelou avancent normalement. Le gouverneur de la province du Kassaï-Oriental a fait la ronde pour s'assurer du niveau d'exécution de ces programmes dans sa province. Le gouverneur de province intérimaire du Kassaï-Oriental a commencé la semaine par la visite d'inspection des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Bouchimail des travaux de Tile-Gelou à travers le marché public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.bouchimail.com www.bouchimail.com www.bouchimail.com